Coucou tout le monde, on se retrouve sur Crisis Core Réunion, pour la mission la plus difficile, bon vous avez vu j'ai déjà réussi, c'est la 9, 6, 6, et oui, divinité régnante, donc pour affronter Minerve. Alors, je vais vous montrer, donc j'ai préparé deux sets pour l'affronter, donc un premier ensemble et un deuxième. Le deuxième, il y aura l'objet par lequel vous pouvez le gagner en réussissant la mission. Donc le premier, j'ai mis un grand saut, je voulais pas mettre des trucs trop jeter, pillage avec l'épée à 100, dissipation, je me suis autant testé, coup du gobelin, je voulais pas mettre exprès le coup de poing vengeur, donc il vous faudra pillage pour voler, là après j'ai mis maxi soin et mur. Alors j'ai mis, normalement vous avez ça à ce niveau de jeu, casque, arme et gangenji, et le ziedrich, ok ? Donc le pillage est très important, parce qu'il vous faudra forcément les queues de phénix. L'ensemble d'eux, donc là il est beaucoup plus fort, donc là j'ai amélioré mes matérias, force grand saut j'ai 92, ici j'ai la constitution à 100, donc adamantite, si je me trompe pas, méga saigné je l'ai pris pour le PV plus 500, coup de poing vengeur j'ai fait l'esprit à 96, donc là c'est du mithril, il faudra affronter les Tom Berry, le grand, lors d'une mission. Alors méga soin, puis bah le mur, donc ici méga soin, j'ai surtout les PV au max, et pareil pour le mur j'ai la magie au max avec le plus 100. Donc vous gagnez l'assassin divin, donc un objet vraiment super. Donc là vous avez vu, j'ai tout à 255, j'ai laissé le casque Genji, l'âne de Yek, donc ça c'est pareil, on le gagne en faisant toutes les missions, et Zizriche que j'ai laissé à la fin. Allez, on va pouvoir y aller, donc je vous montre d'abord avec le premier set. Voilà, on va lancer. Donc divinité régnante, la plus difficile des missions. Voilà, on accueille Minerf. C'est parti. Alors, donc au début, bon j'ai quand même mis le mur, mais si ça ne sert à rien, j'ai pas assez de PV là. Donc attention à sa fission écarlate, ok, donc au début ça va, elle n'en fait qu'un seul, donc c'est le grand saut qui va être bien, et forcément, bon là vous avez vu, je me ame a battu tout de suite, ce qui est important, c'est de toujours avoir les queues de phénix, toujours. Voilà, donc là, quand elle nous bat, il faut tout de suite lancer derrière une queues de phénix, il faut le faire vite. Donc l'objectif, ça va être de réussir à faire pillage, pour voler les queues de phénix. Donc là, je me suis pris la foudre. Donc vous allez voir, il y a attaque de foudre, attaque de glace, attaque de feu, son attaque frontale, avec la frappe flash. Ok, voilà, frappe flash. Forcément, ça fait très très mal. Bon, bien sûr, j'ai raccourci le combat, je ne vous mets pas tout, parce que vous allez voir que c'est un combat qui dure assez longtemps. Donc Ocytose, donc ça c'est pour son attaque de glace. Donc en fait, c'est possible de l'esquiver, mais après c'est toute une question de timing à chaque fois. Donc au moment où elle lève son bâton, c'est à ce moment-là qu'il faut faire grand saut, et après c'est plus facile à esquiver. Mais avec une roulade aussi, c'est possible. Voilà, mieux venir, c'est bon. Ok, le grand saut, coup du gobelin. Bon, dans le deuxième set, vous verrez, j'ai plutôt le coup de poing vengeur qui est quand même plus fort. La frappe flash, ok. D'accord. Donc là, je n'ai pas forcément enlevé beaucoup de PV, vous avez vu, il y en a beaucoup. Donc l'attaque de photon, donc ça, ça va. Donc ici, je me suis dit, ah ok, elle fait son ulti, bah moi je vais lancer aussi une octofrappe pour essayer de l'annuler, puis j'ai vu que si ça ne s'annulait pas, je me suis dit, aïe aïe aïe. Donc c'est flèche du jugement et j'ai quand même perdu. Et oui, même avec la plume de queue de phoenix. Donc c'est reparti et cette fois-ci, je vais vous montrer, bon j'avais déjà réussi, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait une deuxième fois, mais je vais vous montrer directement en changeant mes équipements et en mettant le deuxième set. voilà, l'ensemble d'eux. Donc j'ai remis les potions, voilà, PV, 1 99 1999, donc ok, l'âme de Yek, ok, Zidrich, voilà, on a tout, l'assassin divin, et c'est reparti. Bon, là j'ai plus l'OCN, mais en même temps, j'en ai pas besoin. donc l'OCOSITOS, ok, vous avez vu déjà, le peu de dégâts que ça fait, c'est pas du tout pareil. Enfin, le peu de dégâts, c'est quand même beaucoup, mais ça change. Bon, là j'ai eu du mal à reprendre mes bons timings, donc je me prenais un peu tout. Voilà, donc avec un grand saut ici, déjà c'est à 20 000, donc très très bien. Et après, si je fais un coup de point vengeur, voilà, 99, vous avez vu. Donc priorité, le vol, comme ça vous avez les queues de phoenix, vous en mettez tout le temps sur vous, vous maximisez à fond vos matérias, donc pour avoir constitution à fond, esprit à fond. Après, la magie à fond, c'est pas forcément ce que moi, j'ai trouvé obligatoire pour ce combat là, mais après, à vous de voir. Et bien sûr, la force quand même, il faut que vous essayiez aussi la force à fond. Donc là, ça va être au niveau des missions, on pourra avoir Adamantite et Dimitri, qui vont être vraiment importantes. Ok, donc là j'enchaîne, donc là vous avez vu, déjà le combat a duré quand même assez longtemps, donc il lui reste pas forcément beaucoup de PV, mais quand même, il faut réussir à la terminer. Voilà, donc le mur, le soin à chaque fois, donc ce qui est bien, c'est que j'ai un des objets là-bas, du coup, que j'ai dû gagner, qui me fait les magies, enfin le double sort automatique, ce qui est bien. Le coup de poing vengeur, méga soin, voilà, bon, à un moment donné, au niveau des fissions et carlates, il y en avait trois sur le terrain, ça commence à être compliqué. Plume de photon, voilà, là, je voulais enchaîner, mais le feu était trop près, je me suis pas méfié. ça a commencé à être critique, la frappe flash, là je me suis dit, il faut vite que je me soigne, non ça va être dur, vous avez vu le timing, quand t'as fait la frappe flash, c'est à ce moment là, qu'il faut bien gérer, pour faire votre grand saut. C'est vrai que c'est les attaques fissions et carlates, et la frappe flash, c'est vraiment les deux, qu'il faut pas sous-estimer. Les autres, ça va encore. Ok. C'est vers la fin, elle commence à enchaîner. Alors Ultima, je vous conseille de l'esquiver à chaque fois, parce que, regardez, ça fait beaucoup, si, 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 et là, en plus ça m'enchaînait avec mes lignes derrière, donc je me suis dit, oie, 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 mais Ultima, en fait, si vous faites votre grand saut au bon moment, vous l'esquivez. Voilà, donc là, je me suis remis une queue de phénix, heureusement. Je me suis dit, ça serait dommage de perdre à la toute fin. Voilà, son attaque de glace. Vous avez vu, c'est facile à esquiver si on a le bon timing. Ok, les plumes, la frappe. Puis bon, vers la fin, on commence à 0 là, il ne reste plus beaucoup de vie, ça y est, on va gagner. Non, non, il faut rester concentré et ne pas faire n'importe quoi. Voilà, la frappe. Elle pouvait très bien m'enchaîner avec son ulti, et après, continuer avec une attaque rapide, et je n'ai pas le temps de me mettre une queue de phénix et c'est fini. Ok, des plumes, la frappe flash, ouille, là, je me suis heureusement que j'avais la queue de phénix. Il ne reste plus beaucoup de vie, en plus. d'accord. Vas-y, envoie ta foudre. Voilà, on continue avec le grand saut, et après, enchaîner avec le coup de poing vengeur quand c'est possible. Oui. En même temps, au moment où je suis arrivé, la foudre. c'est le fait de se prendre plusieurs attaques qui fait aussi qu'on n'a pas le temps forcément de se régénérer. Voilà, il n'a plus rien, je me suis dit c'est gagné. Voilà. Forcément, c'est l'affrontement le plus difficile du jeu, mais en même temps, très très bien. Minerf. Et voilà, puis après, vous avez réussi toutes les missions, et vous avez l'âme de Geek. Et bien sûr, l'assassin divin en l'abattant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos j'aime et vos abonnements, et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501